Bonjour, nous sommes le vendredi 5 avril 2024 et nous allons parler de cloud, mais de cloud hexagonal, et non américain, neutre-atlantique. Ce qui est assez étonnant puisque l'Europe est un peu à la traîne au niveau de la haute technologie. Mais c'est un bon point. N'oubliez pas de vous abonner pour davantage d'informations sur le monde du digital et de la high-tech. NumSpot, c'est comme ça qu'il le nomme, l'offre de cloud français va accueillir ses premiers clients dont l'Etat dès la rentrée. C'est déjà une bonne nouvelle que l'Etat soit client. Il faut bien qu'il soutienne les entreprises nationales. Alors qui se trouve derrière NumSpot ? Offre de cloud français développée par La Poste, Dassault Systèmes et Bouygues Télécom. Accueillera à la rentrée prochaine ses premiers clients, dont l'Etat a indiqué le PDG de La Poste, Philippe Valle, lors d'une audition devant des députés. Ah si, il y a OVH comme cloud français. NumSpot accueillera ses clients dès la rentrée. En octobre 2022, la filiale numérique du groupe La Poste, Docaposte, l'expert des logiciels 3D d'Assault Systèmes, Bouygues Télécom et la banque des territoires avaient annoncé s'associer pour développer une offre française d'informatique dématérialisée. Ce projet baptisé NumSpot avait l'ambition de devenir l'offre de référence de cloud de confiance, selon le communiqué de l'époque. Il faudrait qu'il transfère tout ce qui est France Travail sur ce système, ainsi que l'assurance maladie, qui ont été récemment piratées. Ce projet rassemble deux acteurs publics et deux acteurs privés. Il est extrêmement ambitieux. L'idée, c'est d'accueillir là les données les plus stratégiques et sensibles. Et les premiers clients de NumSpot à la rentrée prochaine vont être l'État, les grandes infrastructures et également tous les opérateurs de données, a annoncé Philippe Valle auditionné devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Oui, c'est tout à fait normal que ça aurait dû déjà voir le jour bien avant aujourd'hui, il y a déjà quelques années. Comme c'est stratégique, tout ce qui est la défense, la protection des données sensibles comme France Travail, Assurance Maladie, les données du système judiciaire de l'État, toutes ces données sensibles ne devraient pas être dans les mains d'entreprises extra-nationales. Tout le monde fait ça. Ce ne sera pas immédiatement une solution pour le grand public, mais pour nous, ça va être un instrument de souveraineté numérique, a-t-il ajouté ? Bon, alors si ça ne sera pas disponible pour le grand public, il faudra peut-être attendre quelques années, espérons pas trop longtemps, peut-être dans deux ans. Le patron de la Poste a également été interrogé sur le Hilf Data Hub, plateforme créée en 2019 pour héberger des données de santé des Français. Mise en place à des fins de recherche et gérée pour le moment par Microsoft, elle tourne pour l'heure au ralenti, dans l'intente d'un opérateur européen capable d'héberger son infrastructure informatique. Bon, déjà, l'Europe, c'est à peu près l'Union Européenne, c'est environ 450 millions de citoyens. Donc ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont pas la puissance de faire une coalition européenne de différents pays, où chaque pays européen de l'Union contribue à mettre au point quelques entreprises, ou des éléments pour faire une entreprise de cloud computing. Ils ont vraiment du mal au niveau de l'organisation. Nous avons eu des conversations, évidemment, sur le Hilf Data Hub. Aujourd'hui, NumSpot n'est pas prêt à offrir la solution Azure, qui est celle de Microsoft. Nous espérons qu'après demain, nous serons prêts et que toutes ces données, qui sont soit secrètes, soit intimes, pourront rejoindre les ordinateurs et les data centers de NumSpot. Nous espérons bien gagner les compétitions qui seront engagées à déclarer Philippe Ball. Pour ça, il faudra mettre beaucoup d'investissements et prouver la solidité de leur système de sécurité. Déjà, les États, au lieu de dilapider l'argent, devraient investir sur le plus important. Tant la souveraineté énergétique que la souveraineté au niveau des systèmes tels que le cloud. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.